Dans le cadre de la conférence sur la Groupe Anand, les investisseurs, les partenaires et les participants au projet ont pu voir des véhicules avec des moteurs électriques de type Slevenka. Ces engins ont été préparés par les ingénieurs de la Société de Production Ressources, dirigée par André Lobov, avec l'aide de partenaires indiens et dons d'affaires intéressés par cette technologie. Lors de la conférence internationale sur la Groupe, un tricycle de marchandises Badjaj Maxima, avec des panneaux solaires et un kit basé sur un moteur à bobinage combiné, préparé par la Société ASPP Weichai, a été présenté. A noter qu'un tricycle pareil a déjà été créé il y a un an en Russie et s'est parfaitement comporté en état de fonctionnement. Anand, c'était un homme d'affaires, directeur d'une entreprise indienne, AfterSync, qui a prêté son tricycle pour la modernisation. La voiture électrique a été très appréciée par les participants à la conférence. A noter que les passants dans la rue étaient également très intéressés par cet engin. Sur une énorme autoroute à 20 voies, ce tricycle s'est présenté comme un véhicule facile à contrôler et fiable. En Inde, les tricycles sont très populaires. Ils sont utilisés aussi bien pour le transport de marchandises que de passagers. Voilà pourquoi un tricycle pour passagers a été choisi comme deuxième véhicule pour la modernisation. Il a été fourni par Gulshan Kumar Berdi, partenaire national de ce La Groupe en Inde. Le kit avec un moteur de type Slavenka a été installé dans l'une des entreprises où les tricycles sont fabriqués. Les paramètres électriques ont été réglés par André Lebov en personne. Ensuite, cet engin électrique a été testé sur les routes urbaines, puis envoyé à l'usine afin que d'autres véhicules puissent également être modernisés à partir de ce modèle. Un autre engin qui a permis de montrer aux Indiens les avantages de la technologie Slavenka a été un bateau avec un moteur créé par la Société de production ressources sur la base d'un moteur avec des bobinages combinés. Ce bateau modernisé a surpris les Indiens par son déplacement facile à contre-courant et l'absence de bruit et d'émissions nocives. Après la conférence, les représentants de ce La Groupe, André Lebov, ont tenu des réunions dans des usines avec des ingénieurs intéressés par l'utilisation de la technologie Slavenka. Les moteurs électriques à bobinage combinés répondent à la demande de l'Inde pour un véhicule électrique de qualité, économique et écologique. Nous sommes sûrs que les moteurs de type Slavenka y trouveront leur place et seront en demande pour longtemps.